La préparation de la vie La préparation de la vie, en fait, c'est un écho à la préparation du roman de Roland Barthes. Roland Barthes, qui était mon professeur quand j'étais étudiante à l'École pratique des hautes études, donc entre l'âge de 22 et 26, 27 ans. Et c'est le cours qu'il a donné au Collège de France. En fait, moi, je n'assistais pas à ce cours, mais j'ai passé le temps de tout ce livre, de l'écriture de ce livre, à écouter la voix de Roland Barthes dans ces cours-là, la préparation du roman. Et donc, tout le livre, en fait, joue à la fois entre le passé et le présent, comme si tout était au présent. Et j'ai eu l'idée, d'ailleurs, de ce livre un jour en Tunisie, dans une maison qu'on me prête à Sidi Bou Saïd, et qui donne sur la mer. C'est une très jolie vue, complètement lisse et vide. Il n'y a pas de maison, il y a la forêt, la mer. Et je me souviens que je me mettais du vernis aux ongles des pieds. Et tout à coup, en écoutant Roland Barthes, toujours, ça m'accompagnait. Souvent, en été, comme ça, j'aime bien, quand je pars en voyage, en porter sa voix. Et tout à coup, j'ai compris que sa voix faisait partie aussi de mon présent aujourd'hui, parce que j'avais envie d'écrire un livre sur la révolution en Tunisie, sur la Tunisie d'aujourd'hui. Et finalement, je me suis embarquée dans sa voix, comme sur un tapis volant. Et il m'a permis d'aller vraiment de façon très, très libre et assez singulière pour moi, assez nouvelle en tout cas, entre mon passé très ancien, ma formation, donc la préparation de la vie, c'est ça. C'est aussi comment, quels sont les ingrédients qui vous préparent à la vie. Et donc, j'ai retrouvé des scènes d'enfance devant la mer, où tout se construisait en fait, tout mon espace mental, mon imagination, ma capacité de rêver, d'être présente et tout. Et tout cela grâce à la voix de Roland Barthes. Roland Barthes qui, je trouvais que cette lumière lui allait bien, lui qui aime tant la lumière du sud-ouest, d'ici, de Bordeaux. Et il a su tellement bien parler des paysages, de la lumière. Mais son problème, en fait, sa question, disons, c'était le roman. Comment faire un roman ? Et il n'arrivait pas à écrire un roman. Et j'ai essayé donc de prendre des éléments de sa vie, des souvenirs à lui, de les tresser aux miens et de garder tout ce qu'il dit dans la préparation au roman. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit parler du présent ou du passé ? Est-ce qu'on a le droit de témoigner tout seul ? Quelle lecture ? Est-ce qu'on doit lire pendant qu'on écrit un roman ou pas ? Et moi, j'en ai fait, en fait, comme une préparation d'un repas, presque, d'un banquet, où il y avait toute ma vie qui défilait, toute la vie de la Tunisie aussi. Pas seulement passée, pas nostalgique, pas en mémoire, mais vivante. Aujourd'hui, un pays complètement bouillonnant et qui se questionne. Donc c'était ça, c'est comme un tapis, en fait, aussi, à partir de cette image de la mer. Et avec cette très belle phrase aussi de Barthes qui disait « Il n'y a de pays que de l'enfance ». Et donc je l'ai fait converser à la fois avec mon présent, avec tous les éléments du roman qu'il n'a pas pu écrire. Je ne dis pas que j'ai écrit le roman à sa place, mais je l'ai accompagné et il m'a accompagnée. Et c'est une façon aussi, évidemment, de lui rendre hommage, parce que c'est lui qui m'a dit « Vous pouvez écrire, vous pouvez aller dans le roman, vous n'êtes pas obligé d'être essayiste, allez-y, lancez-vous, soyez libre et dites « je ». Voilà, c'est comme un conte, un peu, un conte à ma façon. Voilà. Merci. Merci.